On termine le Péléouetz sur l'Akbadaïgal, on avait expliqué qu'il y a une Akbada qui est positive. Quand on est Magpid pour le Kavod le second prochain, quand on est Magpid, de ne pas faire de mal à l'autre. Sur ça je fais de Magpid, sur ça je fais de très attention. Laval, il dit la plus grande Akbada qu'il faut avoir. Alakhat, Kamave, Kamash, Yetzarir, l'Akbid, l'Akhush, l'Akvod, Kono. Fais très attention, très attention à l'honneur que tu dois donner au Maître du Monde. Sur ça, tu dois être Magpid, tu dois être rigoureux, de toujours dans tout ce que tu fais, de rechercher le Kavod Shamaïn. Toujours de rechercher l'honneur d'Hachem. Laasot, kol hacher bekocho, mitzvot, ou maassim tovim, ou mille chassinouta, laasot, n'akarroi yotzron. Laasot, kol hacher bekocho. De faire tout ce qu'il y a en ta, en ton pouvoir. De faire tout ce qu'il y a en ton pouvoir. Les mitzvot, des bonnes actions. Millet chassinouta. Des choses de chassinout. Laasot, n'akarroi yotzron. De... D'être agréable, d'être agréable pour Hachem. Que tout ce que tu fais, tu le fasses de toutes tes forces, de toutes tes forces. La seule chose qui doit te guider quand tu fais, mitzvot, maassim tovim, une bonne action, une bonne fila, quelque chose de bon, ce qui doit te guider c'est quoi ? C'est comment et combien je peux faire plaisir à Hachem. Comme il disait le Rav Reikin. Il disait mon cher Akadash Boku. Mon cher Akadash Boku. Moi c'est ce que tu dois savoir. Mais ton but, dans chaque chose que tu fais dans ta Hachem, de la vie de tous les jours, dans ton boulot de sadique. Comment est-ce que je vais pouvoir maintenant Akadash Boku te servir à travers mon travail ? Comment tu peux être fier de moi même dans mon travail ? T'entends les gars ? Quand je fais visiter une maison, je ne veux pas faire le mytho, c'est un 4 pièces alors que c'est un 3 pièces et demi. Ce n'est pas un 4 pièces et demi, c'est un 3 pièces et demi. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! D'accord ? Là tu fais Nachat à Hachem. C'est pour ça. Oui. Dans tout ce que tu fais, tu dois te dire comment je peux faire plaisir à Hachem. Comment je peux maintenant, par mon comportement, par ma façon de penser, ma façon d'agir. Comment je peux être marbé avec votre chamayim ? Comment je peux rajouter de l'honneur de Dieu dans le monde ? Et mes amis, on a l'occasion aujourd'hui, chacun de nous, d'être marbé avec votre chamayim, Béretz Israël. On a chacun de nous l'occasion de multiplier l'honneur de Dieu en Éretz Israël. C'est un jour de vote aujourd'hui. Habibi, ne te vois pas Hadith. Ne te dis pas, de toute façon, ils vont aller voter les autres et t'inquiète pas, c'est bon, on passe tout. Il y a 60-60, Shqayab et 60-60. Il y a 60-60. Habibi, il y a 60-60. Comment il dit le Rambam ? Tu dois te voir comme... Tu fais pencher la balance. Tu fais une mitzvah, tu fais pencher les cabzechout. C'est pareil. Va voter Habibi, dis-toi que ton vote à toi, il aura un pouvoir de nous faire passer Béretz Israël. T'as entendu ? Oui, j'ai vu. T'as entendu ? Il ne faut pas laisser Hadith. Parle à tes parents, parle à tes cousins, parle à tes frères, à ton grand-père, à ta grand-mère. C'est quoi Hadith ? Hadith, comment on dit Hadith égal ? Comment Hadith ? Hadith, c'est... Moi, j'ai compris. Dembered. Oui, Dembered, voilà. Dembered, c'est pas... Dembered, c'est sympathique. Oui, ça fait sympathique, mais Dembered, ils sont fous. Dembered, c'est un carouette. Non, Hadith, je n'ai pas d'écoute. C'est marrant qu'il est désespéré ou désappré. Hadith, je n'ai pas d'écoute. Déçu, déçu. Non, non, ce n'est pas tout Hadith. Non-chalant, non-chalant, plus non-chalant. Plus non-chalant. Hadith, voilà, c'est pas grave, c'est bon. Et, on a l'occasion, mes amis, v'aimait. Là, c'est plus comme avant. Il n'y a plus. C'est entre Shabbat en Éretz-Israël et pas Shabbat. Voilà, on est à ça. Est-ce qu'on va faire rentrer les transgènes ou pas les transgènes ? Est-ce qu'on va... Apathie. Voilà, une apathie. Quoi, la carotte ? Pas d'apathie. Faut d'après que tu sois sympathique. T'as compris ? Va en souriant. Va en... Tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Là, on n'est plus à savoir l'idéologie. Bon, on va mettre un chouvisi, pas un chouvisi. On n'est plus dans un sac à bébé. Est-ce que maintenant, on veut que ce pays, ce soit un pays avec du judaïsme ? Oublie Torah, Patora et machin. Judaïsme. Est-ce qu'on est attaché encore à Hachem ou pas ? Quand Moshi Rabbeu lui a dit Mil Hachem Elay, on est à ça mon habibi. Mil Hachem Elay. L'autre côté, c'est les Dry Queens, c'est les Danas Internationales, c'est les... Non, mais sérieusement, on est à ça. On te fait rentrer d'étranger dans les écoles avec des enfants de 3 ans pour leur expliquer qu'il faut changer de sexe. Tra-bibi, on est où ? On est où ? C'est des satans, c'est le satan ça. Cour obligatoire, tu ne peux pas faire sortir un enfant. L'enfant ne vient pas en haut cours, on le vire de l'école. C'est le satan de Birebodo. Ben, à ce moment, il ne faut pas mâcher ces mots de sali quand c'est la guerre spirituelle. C'est le satan. Tu comprends où on est ? Le seul mérite qu'on a d'hérer sur notre terre et d'hérer sur Israël, c'est Mishraou de Shabbat. Eretz, Zabat, Chalab ou Dvash. Sauf et tes votes. Zabat, Tab, Chalab, Bet, Dvash et Shin. C'est Shabbat. C'est le seul mérite qu'on a, c'est Shabbat. Shmitah, Shabbat. On veut tout enlever. Quel est le but Shabbat ? Quel est l'école Shabbat ? Quel est tout Shabbat ? On veut tout mettre. Il n'y a plus Shabbat, ça n'existe pas Shabbat. C'est une idée. C'est une idée qui était dans le judaïsme, qui existait avant. Tu comprends ? Aujourd'hui, ce qu'on veut de sadiques. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est faire ce qu'ils voulaient depuis le départ. En vérité, c'était l'idée de départ. Rien n'a changé. Il faut juste savoir quoi, prendre l'histoire. L'idée, c'était quoi ? Faire l'israélien. Ça devient une identité israélienne. C'est juif. S'il n'y a pas d'identité juive sur notre terre, on n'a rien à faire ici. Ils ont raison. S'il n'y a pas d'identité juive, qu'est-ce que tu fous ici ? Va en Paraguay, va en Argentine, va en France, va où tu veux. Et ce qu'il avait dit à Raphat, marchez-moi vos hijos à Barak, quand il y avait des trucs à Paris avec Chirac. Je ne peux pas vous vous rappeler. Oui. Et Barak, il avait tout donné. Barak, il avait tout donné. C'est connu, c'est un truc qui est... Tout, 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 tout. Oui. Non, pas comme David, à Paris. À Paris. Après, ils étaient comme David, exactement. Et il avait tout donné, tout. Tout. Le côté, il avait donné. Tu sais comment ? Tout. Il avait tout donné. Tout, Jérusalem. Tout. Il a refusé. C'est un miracle. Et à un moment donné, quand ils étaient dans les... Raphat, il a dit non, je ne veux pas. Il a tout donné. Chirac, il a dit mais prends. Chirac, il a supplié de prendre. Raphat, il a dit non, je ne prends pas. Je veux tout. Il n'y mettra jamais tout. Donc déjà, il t'a tout donné là. Jérusalem, prends. Il n'a pas voulu. Il n'y a jamais. Pour vous dire quoi ? Il lui a dit à un moment donné, à Raphat, il a dit à Barak, il lui a dit mais attends, qu'est-ce que vous faites ici ? Il dit mais c'est écrit dans la Bible. Il est écrit dans la Torah que voilà, Israël l'a donné aux Hébreux. Il dit mais quand tu me sors toi de la Torah, tu fais Shabbat, tu fais machin. Il lui a dit comme ça ? Ouais. Qu'est-ce que tu fais toi de la Torah pour me sors de la Torah à toi ? Tu me sors de la Torah mais tu ne fais rien de la Torah. C'est que notre seul, c'est le chosé. Le chosé, comment il dit le chosé en français ? Le contrat de... Il y a le, il y a le connaît. Le chosé. Le contrat, le contrat d'habitation qu'on a ici. C'est la Torah de Chah. Tu comprends ? Les amis, les amis, on a l'occasion Béhémet. On a l'occasion d'honorer l'honneur d'Hachem. De grandir l'honneur d'Hachem enant la beauté et que Béhazrat Hachem. Les parties de Torah, ils passent. Les parties d'Eretz Yisraël passent. C'est ça l'essentiel. C'est ça qu'on a besoin. Pas autre chose. Il faut aller. On a l'occasion de le faire. Tu restes dans ta maison. Tu restes dormir. Tu restes à manger tes cannes flex. On a vu ce que ça a donné. Parachat Noach. Parachat Noach juste là. Là, on était parachat Noach, Habibi. C'est quoi parachat Noach ? Après moi, le déluge, il a dit Noach. C'est ça ? D'où ça vient ? C'est Noach. Après moi, le déluge. Il a dit, je vais détruire le monde. Il a dit, ok, je vais construire ma théva. Moi, je vais faire mon bunker. Je vais faire mon petit ghetto. J'ai mon bétamidrash. J'ai ma synagogue. J'ai mon chiro du matin. Il a dit, moi, t'es un fou ou quoi, toi ? Il y a l'armée Israël. Le rab m'a dit à Yosef. Le rab m'a dit à Yosef. Il y a des vidéos, d'ailleurs, mais sans vidéo. Le rab de Yosef, il pleurait. Il pleurait. Il pleurait pas. Chut, il pleurait. Quand il voyait, il allait dans des écoles, pas du tout auditeur. Et les enfants, ils ne savaient pas Shema Israël. Ils ne connaissaient pas Shema Israël. Ils pleuraient. Ils ne connaissent pas Shema Israël. Oloyodea. Et c'est des vraies histoires. C'est pas... Le gars, il sait pas c'est quoi qu'il douche. Oloyodea. Il dit quoi ? Tu fais faire la douche. Tu veux quoi ? On se douche. Il sait pas où l'homme vit. Mais c'est parce qu'il y a la situation qu'on a donné le pauvre. C'est ça que tu veux pour les enfants d'Israël. Il sait pas ce qu'il y a qui douche. Il sait pas ce qu'il y a. Il sait pas ce qu'il y a. Il connaît pas. C'est ça que tu veux. Tu veux pas rester comme ça après moi le déluge. Ça n'existe pas. Quand l'Israël arrive, il est la zée. Quand l'Israël arrive, il est la zée. On va faire du bien pour le peuple juif. On a l'occasion de baiserat HaShem. On aurait l'honneur d'HaShem. On allant voter. Et il termine, il dit. Et quand tu vas ton moteur, Rabbi Mikhael, c'est de savoir combien je peux honorer HaShem, comment faire plaisir à HaShem, ça va même t'aider à t'éloigner de la HaVera. Parce que tu veux pas faire. Tu veux pas faire de la peine à ton papa. Tu veux faire de la peine à ton père. Tu veux pas. Donc si t'as conscience de ça, de faire plaisir à Kadash beaucoup ton papa, alors ça va même t'aider à t'éloigner de la HaVera. Parce qu'il est tellement important de notre responsabilité de servir à Kadosh Baruch et d'honorer à Kadosh Baruch. Aden Kheker. Bechol lef de tout notre âme, de tout notre corps. Bechol lef de tout notre âme. La sonne ratroule au t'sinu. Bechol legrom chum tsa baka subgam lema'ala khalil makas. Et ne pas énerver, ne pas faire de la peine à HaShem. Ça c'est une chova qu'on a. On a l'obligation de ne pas. Et ça tu peux le faire quand t'as conscience que Kadosh Baruch il te donne un toit, il te donne une femme, il te donne des enfants, il te donne un par-nasa. Tu te donne un mazé. La camarade est quelqu'un qui a parlé à Maïdik Tukaniout. Quelqu'un qui est dans la Aniout. Et il n'y en a que tellement aujourd'hui. Tellement. Aniout. D'accord ? Le type n'arrive pas à s'en sortir la fin du mois. Il n'a pas pour manger. Il saute quatre pas. Il n'a pas donné à ses enfants. Il ne peut pas même habiller ses enfants. Chez l'on et d'a. Dik Tukaniout. Il n'a pas de vie le gars. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Et là il n'aura HaShem. Il te donne. Pas il te donne la par-nasa pour que tu puisses manger. Il t'offre les vacances. Et toi tu ne vas pas lui rendre. Toi tu ne vas pas lui donner. Toi tu ne vas pas lui donner. L'honorer. Toi tu vas faire attention à son carbone. Ton père il te gâte. Autant. Tu ne fais pas attention à son carbone. Et qui, bien sûr, on n'est pas des anges. Mais dans la majorité du temps. De ce qu'il fait. Son moteur. Son leitmotiv. Son moteur. Comment je peux faire plaisir à HaShem. Comment je peux faire plaisir à HaShem. Et si d'ailleurs on arrive à avoir cette conscience. On va voir que notre ville va changer complètement. Notre vote HaShem va changer complètement. On va être plus dans le tome. Dans le bon. Dans le vrai. C'est ça. Qu'ils échouent à Adam. C'est ça que Chimil a tant de temps. Combien tu penses à lui. Combien tu penses à lui. Combien tu fais attention à son honneur. Alors Chimil, ce qu'est Abel, HaShem. De faire partir de ceux qui. De leur existence et de leur vie. En Bémet, on aurait. Le maître du monde. On aurait notre père Akkadosh. Comment se partit de ces gens-là. Dans son travail. Dans sa maison. Avec un ami. Dans la synagogue. Là où on est. Lorsqu'on te voit. On te dit. Waouh. Ça, c'est un Ebed HaShem. Il me donne envie. Il me donne envie de moi aussi. De servir le maître du monde. Chimil, ce qu'est Abel, HaShem. Amen.